Actuellement, nous lisons les parachiottes qui traitent du sujet de Yetziat Mitzrayim. La Torah nous raconte, dans les parachiottes Shemot, Vayra, Bo et Béchalach, comment se sont déroulés les 210 ans d'exil en Égypte, et finalement l'exode, l'exil et l'exode, la Galoute et la Géoula. Un Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, mais de manière retentissante. Il y a eu un retentissement universel. Donc, il ne s'agit pas d'un événement commun, mais plus qu'extraordinaire, qui a marqué tous les peuples. Personne n'est resté indifférent. Ils ont été saisis des mois, et même carrément de peur, de terreur. C'est comme ça que l'une des femmes contemporaines, qui plus tard va épouser le judaïsme, qui s'appelait Rahav Azona, a raconté au Meraglim, à Binhas et Caleb, et leur a dit « Shamanu va'immas levavenu » « Lorsqu'on a entendu l'histoire de la sortie d'Égypte, comment Hakadosh Baruch Hu a accablé les Mitzri'im par ses dix plaies ? » « Darm, Tzfardé, Akinim, Arog, Deler, Cherim, Barad, Arbe, Rocher, Makak, Bechorot » « Et comment, après la traversée de la mer Rouge, vous êtes-vous, les Juifs, passés à pieds secs, et derrière vous, les Mitzri'im ont été noyés ? » Alors, personne n'a pu retenir son émotion, dans le sens où c'était quelque chose qui, en effet, était redoutable. La question qui se pose, comment se fait-il que la nuit de Pessah, dans la Gada, qu'on va lire pendant le Cédère, on va raconter, en effet, toutes ces histoires de la sortie d'Égypte, mais pour ceux qui s'en souviennent, la base du récit de la Gada, ce n'est pas les parachiotes, Shemot, Baera, Bo, Bechala. Non. Étonnamment, c'est une paracha qui figure dans Seferdévarim. Qui est-ce qui se souvient ? Quel paracha ? Du Seferdévarim, sert de base pour la Gada de Pessah. C'est la paracha de Kitavo. Dans Kitavo, il y a l'histoire de Bikourim. Les Bikourim, c'était des fruits qu'on devait apporter au Bétamigdash une fois par an, les prémices des sept fruits d'Eretz Israël. Voilà les sept fruits d'Eretz Israël. On devait apporter des prémices au Bétamigdash, entre la fête de Shavuot et Sukkot. À un moment donné, entre ces deux fêtes, il fallait apporter les Bikourim au Bétamigdash. Mais ça ne suffit pas. Non seulement qu'on apportait les Bikourim, mais en plus, l'homme qui apportait la corbeille devait réciter quelque chose. C'était quoi ? Eh bien, écoutez le texte. N'est-ce pas ? Vous vous rappelez ce passouk ? Et ensuite, on développe tout ce passoukim. Vous rappelez que ce passoukim, bien sûr. Évidemment. C'est l'aggadah. Alors, dans l'aggadah de Pessah, on prend chacun de ces psoukim et on lui greffe des commentaires. Chaque mot, il fait référence à un sujet de paracha de Shemot, Bahera, Boveshara. Moura et Mera Botaï. Franchement, c'est comme ça que l'aggadah de Pessah aurait dû être structuré. Normalement, si on nous avait demandé à nous de rédiger un texte pour l'aggadah de Pessah, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait été droit au but. Tu ouvres paracha de Shemot, Bahera, Bon, tu as tout. En long et en large. Pourquoi on est parti chercher paracha de Kitavo dans le Seferdévarim où on parle de quelqu'un qui apporte les Mikourim ? C'est ça la base du récit de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi ? La réponse. Dans le récit de la sortie d'Égypte, il y a deux objectifs. Primo, la Emunah. Secondo, la Karatatov. La Emunah, c'est-à-dire qu'on raconte comment Dieu a modifié toutes les règles de la nature. Il a transformé l'eau en sang. Il a divisé l'eau pour laisser passer les venez-israëls à pieds secs, pour ensuite noyer les Égyptiens. Comment il a transformé la terre en poux. Comment il a fait tomber de la grêle avec du feu du ciel. Et ainsi de suite. La Asaramakot. C'est vrai. Ça, ça nous procure de la Emunah. Comme quoi, il y a un créateur au monde. Celui qui peut modifier les règles de la nature, ça veut dire que c'est lui qui a créé la nature. Mais, le récit de Parachat, Kitavo, c'est beaucoup plus que de la Emunah. Là-bas, on parle de la Karatatov. La reconnaissance et la gratitude envers Hachem. Écoutez Rabotel comment c'est beau. Qu'est-ce qu'on dit ? Arami Oved Avi Vayered Mitsraïma C'est qui Arami ? C'est Lavan à Arami. Lavan, le beau-père de Yarkov Avi. Vous le savez. Il a voulu tuer Yarkov et toute sa famille. Akkadosh Baruch lui est apparu dans le rêve. il lui a dit « Garde à toi si tu oses faire du mal à Yarkov. Chlet, je te tue immédiatement toi avec tous tes hommes. » Il a eu peur. Mais lui, qu'est-ce qu'il voulait ? Étouffer le poussin dans l'œuf. Il voulait finir avec la naissance du Rami Sahel. Il n'y aurait pas eu de Rami Sahel. Qu'est-ce que nous disons à Rami Oved Avi ? Il n'y a pas que Pabro qui a voulu nous faire du mal. Déjà avant lui, il a voulu tuer mon père. Arami Oved Avi. Mon père Yaakov a vu nous. Ensuite, il est parti en Égypte. Est-ce que vous pensez que là-bas, on s'est assis sur notre fauteuil pour rouler les pousses ? Jamais de la vie. qu'est-ce qu'il nous a fait du mal ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait du mal ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait souffrir ? Combien d'atrocités ils nous ont fait subir ? Il m'achemam les ikhram tous et les charim. Eh bien, Moraï verra Botaï. Au travers de ce récital d'Hirachide, deux mots, tu vas raconter tout cela devant le Kohen quand tu apportes la corbeille de beaux fruits d'Erette Israël, tu vas dire Maître du monde, je sais d'où je viens et je sais où je suis arrivé. J'étais moins que rien et aujourd'hui tu m'as offert une terre où coule le lait et le miel. Erette Zavat Hala Boudvaj La Hakara Tatov on peut la mesurer en fonction du sentiment d'où on vient. Qui tu étais Bihlal ? Qui tu étais ? Trois fois rien. Mitehillah Ovde Avotazara You Avoteno Tu dois même rappeler que Terah, le père d'Abraham c'était un idolâtre. Tu commences la Gada de Pessah avec quoi ? Ça veut dire quoi ? Tu rappelles que tu étais un esclave. Tu étais moins que rien. N'oublie pas d'où tu viens. Le point zéro. Aujourd'hui tu as l'orgueil, la fierté. Tu vis dans les commodités, le confort le plus total, dans l'opulence. Baruch HaShem. Mais n'oublie pas le point de départ. Pour mesurer la qualité du point d'arrivée, il ne faut pas oublier le point de départ. C'est pour cela que les HaKamim ont choisi pour la Gada de Pessah. D'Avka, le récital de celui qui apporte les Bikourines. Parce que lui, il est en train de mettre en exergue, en relief, le contraste d'où on est venu et où on est arrivé. À Rami Ovedabi, on encourait un danger à l'état embryonnaire. On aurait pu, Haseke Shalom, disparaître, on aurait fait disparaître carrément par l'Aman. Mais non. On est arrivé en Mitzrayim, on est venu un peuple. On est sorti, on a reçu la Torah. Ensuite, on a reçu et à Kadosh Baruch Hu nous a amenés à bon port. Alors, Morel et Rabotai, pourquoi je fais état de ce sentiment ce soir ? C'est parce que c'est ça une Azkara. Quand un fils, une fille, les enfants organisent, lorsque les enfants organisent une Azkara, pourquoi faire la Azkara ? C'est pour que les gens récitent des Brachot. pour qu'ils répondent aux Kaddish, pour qu'ils puissent écouter les divrées Torah. C'est cela qui élève la Neshama. Lorsque le Niftar, là-haut, attend des mérites et qu'il voit que ces enfants écoutent les divrées Torah, ils accomplissent les mitzvot, comme on voit en Hachem, les enfants de Shalom Ben Moshe, Ben Shabbat, grâce à Dieu, sont dans la Torah et les mitzvot, à fond, à fond dedans, comme on dit. Ça, c'est un mérite inouï. Ça, c'est quelque chose qui relève de la gratitude qu'ont les enfants à l'égard de leurs parents. Car tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, c'est grâce à nos parents. Et Hachamim nous disent que le Kavot qu'on doit faire à nos parents, c'est pas seulement de leurs vivants, mais même après les 120 ans. C'est ce qu'on fait ce soir, c'est une organisation, les enfants, ils viennent de Paris jusqu'ici pour organiser des mitzvot, de la Torah, de l'Atfilah, du Kaddish. Tout ça, c'est ce qu'on leur doit. C'est le minimum. Le minimum qu'on leur doit, c'est le maximum qu'on puisse faire. et bien mon rêve est la bouteille. Ça, c'est le comportement des Tzadikim. Sachez que Moshé Rabbeinu, il véhiculait toute sa vie un sentiment de Haka Ratatov. Comment ? Parce qu'il était bègue. Il bégayait. Que va de paix ou que va de la chône. Va ni'aral se fatayim. Il a dit à Kaddish Mankoum, mais comment je peux aller voir le pharaon ? Je n'arrive même pas à m'exprimer normalement. Pourquoi ? Parce qu'il s'était brûlé les lèvres avec les braises lorsque Parol avait mis à l'examen pour tester sa conscience pour savoir est-ce qu'au moment où il lui a pris la couronne et qu'il se l'ait mis sur la tête à lui-même Moshé, est-ce que c'était conscient ou inconscient ? Bilam a dit il est conscient. Il va vous destituer de votre trône. Yitro, le deuxième conseiller, a dit il est inconscient. Il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un bébé. Alors, on l'a testé. À ce moment-là, il a voulu mettre sa main dans les diamants parce qu'on lui a mis deux cuves, une de pierre précieuse et l'autre de braise. Il a voulu prendre un diamant mais Gabriel Amalhar lui a poussé la main dans les braises et c'est comme ça qu'il s'est brûlé la lèvre. Mais pourquoi il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu refou à Shelema lui qui avait tant prié pour Israël tout ce qu'il demandait à Dieu était exaucé. Alors, pourquoi il n'a pas demandé à Kadosh Baruch Hu de lui rendre le pouvoir verbal, le pouvoir de la parole qu'il arrête de bégayer ? Pourquoi ? Réponse, il ne voulait pas oublier le Nes. toute sa vie quand il souffrait dans son expression verbale il disait mais pourquoi je souffre ? Parce que je me suis mis des braises sur les lèvres et pourquoi j'ai d'où est bien cette braise ? Par eau qui voulait m'exécuter qui voulait me tuer et c'est grâce à cette braise que j'ai été sauvé c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a sauvé la vie je ne veux pas lui oublier ça. David Améler vous savez que lui aussi toute sa vie il portait quelque chose pour se rappeler d'un Nes qu'il avait eu c'est quoi ? Une veste en peau de mouton ah bon ? c'est quoi cette histoire ? figurez-vous quand il était au front de guerre et que Shaul il a proposé à Shaul de livrer guerre à Goliath Shaul lui dit t'as pas peur ? il lui dit non je n'ai pas peur ah bon ? comment ça se fait ? mais tu vois pas ce géant là ? il est entièrement recouvert d'une armure de haut en bas il lui dit sa majesté je vais vous dire pourquoi je n'ai pas peur de lui car Dieu m'a montré que je vais gagner je vais remporter une victoire comment que je vous m'a montré ? et bien j'étais berger des troupeaux de mon père il y a eu un lion il y a eu un ours qui sont venus attaquer le troupeau et bien je les ai combattus et je les ai battus quand le lion avait pris cet agneau ce mouton de l'enclos et j'ai réussi à lui arracher de ses crocs le mouton depuis après la charita j'ai pris la peau de mouton et j'en ai fait une veste je la porte toujours pour me rappeler que Dieu m'a fait jeunesse même le lion et même l'ours mon serviteur a frappé alors je vais maintenant avoir peur de Goliath et bien en effet on le sait qu'avec cette fronde et les trois pierres qu'il a prises qu'il arrive face à Goliath qui se moque de lui il lui dit mais est-ce que tu me prends pour un chien pour venir avec des pierres il lui a dit toi tu viens au nom de ta force moi je viens au nom de Dieu et quand il a envoyé cette pierre avec la fronde figurez-vous qu'elle a percé le casque en métal le casque en fer que portait ce géant et ça a perforé même sa boîte crânienne et s'est rentré à l'intérieur de son cerveau et il est tombé pas à la renverse mais en avant et Hachamim de dire mais non maintenant quelqu'un qui prend un coup à la tête il tombe à la renverse écoutez quelque chose d'incroyable c'est parce que qu'est-ce qu'il va faire ensuite David Améler il va prendre l'épée de Goliath lui-même et il va le décapiter Hachamim Nassa c'est écrit C'est écrit C'est et on lit C'est C'est l'agneau C'est cela la peau d'agneau il en a fait cela une veste on dirait Bruno m'a sauvé de la gueule du lion des griffes de l'ours je n'oublierai jamais les bienfaits divins voilà c'est ça ce que le récit de la sortie d'Egypte doit engendrer dans notre coeur un sentiment d'amour envers Hachem en disant maître du monde on était moins que rien et tu nous as tout donné spirituellement matériellement alors on t'aime par réciprocité d'amour tout ce qu'on fera ce sera avec joie la Torah et les mitzvot ce n'est pas une corvée ce n'est pas comme un lourd fardeau à porter bien au contraire Israël est heureux d'accomplir Torah et les mitzvot pourquoi cet enthousiasme pourquoi ce dynamisme et cette énergie pourquoi et bien parce que rien n'est trop beau pour Hachem on veut tout lui donner il nous a tout offert quand on a l'occasion de vendre une monnaie alors on le fait mais simcha en faisant honneur à nos parents on montre qu'on est capable de gratitude si on est reconnaissant envers nos ancêtres alors on est capable d'être aussi reconnaissant envers Akkadosh Baruch Hu et automatiquement ça donnera une dimension beaucoup plus belle à notre Avodat Hachem et c'est comme ça qu'on peut vivre heureux son judaïsme et c'est comme ça on est capable de vivre